Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette des cheese nans, un incontournable de la cuisine indienne. La liste des ingrédients se trouve dans la boîte de description en bas de la vidéo. On va commencer par faire gonfler 7 g de levure boulangère sèche avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède pendant 10 minutes. Ensuite, dans le bol du robot, on met 500 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de levure chimique et un pot de yaourt nature de 125 g. On va mélanger le taux avec le crochet du robot. On ajoute ensuite la levure qui a gonflé et on va mélanger à nouveau quelques secondes. On ajoute ensuite le beurre mou et on va mélanger à nouveau quelques secondes. On finit par ajouter environ 200 ml d'eau tiède progressivement et on va laisser pétrir pendant environ 10 à 15 minutes et on obtiendra une pâte très souple et lisse. On bâtigeonne la surface de la pâte avec 1 cuillère à soupe d'huile. On couvre d'un torchon et on va laisser gonfler pendant 1 heure dans un endroit chaud. La pâte a bien gonflé, je transphase sur mon plan de travail et on va la dégazer puis diviser en 12 pâtons égaux. On va fourrer chaque pâton de 2 vaches qui rient comme sur la vidéo et on va bien souder les bords pour ne pas avoir de trop. On va fourrer chaque pâtons. On va fourrer chaque pâtons. On va fourrer chaque pâtons. On varó little avec bien peux pic pre-podot. On va fourrer chaque pâtons et Busan à vous aider. On va fourrer chaque pâtons. On va punched ab телеф seulement. On va marier chaque pâtons. On va fouiller. He ain豆uta devantrael à vous aider le moulin. On va dans le reste pâtons. On va tournant la page présence. On dépose les pâtons fourrés sur une plaque et on va couvrir de film alimentaire. On va laisser la pâte au frais pendant toute une nuit pour que ce soit facile à étaler le lendemain. On va étaler délicatement les nannes le plus finement possible tout en veillant que le fromage ne sorte pas. On va cuire les nannes sur les deux côtés sans matière grasse. Les nannes vont gonfler à la cuisson et c'est ce qui va donner le côté moelleux et léger. On va déjeuner de beurre des deux côtés aussitôt que le nann est cuit. Les nannes sont prêtes à être dégustées. Vous pouvez les accompagner de votre sauce au choix, tels que butter chicken, panier butter masala, chana masala ou toute autre sauce de votre choix. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. A bientôt !